Je pense que toi comme moi, on est tous tentés par le développement de notre business et on cherche absolument à trouver les moyens, les clés qui nous permettent de scaler et développer notre activité. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te livrer trois clés, trois clés principales sur lesquelles tu dois absolument faire un gros focus, être bien concentré pour te permettre réellement de développer ton activité. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai pu lancer en partant complètement de zéro, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Et si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces business dans ta ville, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles, pareil dans cette partie description. Tu récupères ces formations et ça te permettra pas à pas de mettre en place le même type de business que j'ai pu mettre en place également dans ma ville. Aujourd'hui, on va parler de business justement et on va voir ensemble les trois clés principales pour scaler et pour développer son activité. Et vraiment, sois bien concentré, écoute bien cette vidéo parce qu'honnêtement, ces trois clés sont vraiment essentielles si aujourd'hui tu veux vraiment développer ton activité. Parce qu'on entend beaucoup de choses à droite, à gauche. Même toi, t'as déjà tes propres croyances sur comment tu dois développer ton business, mais jamais, à mon sens, on prend suffisamment le temps de reprendre ces trois clés justement et de se poser cinq minutes et de se dire, ok, finalement, est-ce que cette clé-là, eh bien, je le fais vraiment à fond et je le fais vraiment de manière approfondie et de manière sérieuse. Et tu vas voir que généralement, on s'en écarte et pourtant, c'est bien le facteur clé qui va permettre de développer ton activité. Et tu resteras bien jusqu'à la fin puisque là, je vais t'en livrer trois, mais je t'ai aussi prévu trois autres clés, on va dire un peu bonus, mais vraiment, on va s'attaquer d'abord aux trois principales. La première clé, la première de tout, c'est la réponse aux besoins. Dans le cas d'allocation courte durée, l'idée, ça va être justement une compréhension approfondie des attentes de tes locataires, des tendances du marché, des particularités locales. L'idée, ça va être d'adapter ton offre pour répondre aux changements du marché. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on fait plus un focus sur notamment la sous-location ou sur la conciergerie ou si tu fais de la location courte durée, aujourd'hui, il faut répondre aux besoins. Le besoin, on le sait, c'est loger des voyageurs, bien évidemment. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es aussi pas posé la question finalement parce que ça, c'est le besoin primaire et c'est le besoin qu'on a tous, mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas posé la question que peut-être, eh bien, le locataire a finalement peut-être des besoins qui sont un petit peu différenciants de ce qu'on peut trouver et de tes croyances que tu aurais pu avoir cette activité. Parce que les locataires, aujourd'hui, leurs besoins, leurs demandes évoluent. Et par exemple, il peut y avoir des petites attentions, des petites choses ou des tendances sur le marché qui vont se dessiner. Et si toi, aujourd'hui, tu n'es pas capable de les identifier, et pour ça, à mon sens, ça va être tout simplement de bien écouter ce que te dit le voyageur, de bien lire les avis, de bien comprendre ce qui a été mis dans les avis parce que parfois, il y a des messages clés là-dedans qui finalement font ressortir un ressenti du voyageur mais que tu as peut-être passé complètement à côté parce que tu t'es dit, ouais, non, mais ça… Non, non, peut-être que ça, c'était justement le point de départ d'une réflexion et qui était finalement une réponse à un besoin peut-être que d'un client mais qui finalement peut-être à un moment donné se généralisait. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans la locatie courte durée, il y a des grosses tendances. Et ça change. Ça change énormément parce que le marché évolue, parce que aussi la législation évolue, parce que les voyageurs ont de plus en plus l'habitude de prendre de la courte durée. Et donc aujourd'hui, ils ont des besoins. Mais par exemple, si tu prends tout ce qui est ustensiles de cuisine, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que par exemple, le week-end, vu qu'on est sur une clientèle plutôt familiale, plutôt une clientèle touristique qui vient exceptionnellement dans la ville, ce sont des personnes qui effectivement ont des besoins, on va dire, ils veulent être à la maison. Ils veulent se sentir chez eux. Et du coup, ils ont des besoins dans la cuisine que d'accessoires et d'ustensiles de cuisine que la semaine, il n'y a pas forcément besoin. Parce que la semaine, ça va plutôt être une clientèle d'affaires. Donc, ça va être des gens qui vont manger en restaurant ou qui vont se faire livrer un repas ou qui vont être invités sur peut-être un dîner d'affaires. Et finalement, ils ne vont profiter du logement que la nuit. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut bien répondre aux besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte comme solution dans notre entreprise. Si à un moment donné, ton entreprise ne répond pas exactement aux besoins du marché, tu vas commencer à perdre des parts du marché parce que tu n'auras pas bien compris. Donc, tu vas peut-être répondre effectivement de manière assez générale, mais tu ne vas pas répondre à un besoin spécifique. Par exemple, je pense aussi aux appartements qui sont des expériences qu'on fait pour nos voyageurs. Par exemple, quelque chose qui a été très répandu en France, qui a été un vrai besoin à un moment donné, et notamment suite à la période du Covid où les gens avaient besoin justement de vivre des expériences plutôt locales que partir à d'autres endroits du pays, c'était notamment le principe des romantic rooms. Donc, tu sais, tu avais ta baignoire balnéo. Alors, ça marche toujours cette activité, mais ça marche beaucoup moins parce qu'en fait, la tendance du marché n'est plus là. La tendance du marché a évolué. C'est pour ça qu'il y a d'autres concepts aujourd'hui qui sont en train d'arriver sur le marché. Ça fera l'occasion de d'autres vidéos d'ailleurs. Ce sont des concepts qui suivent une nouvelle tendance. Et pour ça, il faut être très curieux, il faut regarder, il ne faut pas hésiter à… Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si à un moment donné, tu ne réponds pas exactement aux besoins de tes locataires, eh bien, tu es en train de petit à petit de perdre des parts du marché. Et ça, j'ai envie de te dire, ça s'applique pour tous les business. Et si on prend par exemple la conciergerie d'appartements, quand tu accompagnes les propriétaires, les propriétaires ont compris que derrière, tu allais faire les ménages, tu allais faire les entrées-sorties, tu allais répondre aux messages des voyageurs, tu allais… D'accord. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est donc là, le besoin, on y répond. C'est pour ça que notre société a lieu d'exister. Mais si à un moment donné, tu as aussi de la concurrence et que tu veux créer justement une différence, c'est essayer de voir justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres attentes dans ce marché ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas des propriétaires qui cherchent plus que ça ? Qui cherchent peut-être de la qualité ? Qui cherchent peut-être de la réactivité bien plus que ce qu'ils pourraient trouver justement avec certains de tes concurrents. Et c'est là où il faut que tu arrives à trouver le point qui va justement faire toute cette différence et qui va faire que toi, tu vas te placer sur… Finalement, et on va arriver au point suivant, notamment sur comment vendre plus cher, tu vas voir que tu vas arriver à un moment donné à capter un marché que tes concurrents, eux, n'ont pas pris. Et ça, ça s'applique systématiquement. Donc, cette première clé, c'est vraiment répondre aux besoins. C'est la clé numéro une. Une entreprise doit être capable de résoudre un problème. Le particulier a des problèmes. Donc, à toi de les identifier, ces problèmes. Et toi, tu es là pour les résoudre. Et c'est ce que ton entreprise vend. Dans la conciergerie, on l'a vu. On l'a vu aussi en loquace structuré. Mais la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que justement, eh bien, il n'y a pas d'autres axes, d'autres points qu'on pourrait résoudre, d'autres problèmes qu'on pourrait résoudre qu'ont nos propriétaires ? Moi, je sais que j'écoute beaucoup ce qu'ils me disent. Et notamment, par exemple, tu vois, en conciergerie, le truc qui va par exemple faire mouche parfois, c'est dire aux propriétaires, écoutez, votre appartement, nous, on peut s'occuper de la... Voilà, on peut être capable de remettre un peu de placo, de repeindre des murs. On est capable de faire tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un va te confier son logement, mais tu sais, il n'est pas forcément prêt à être exploité. Il va dire, il faut que je trouve une entreprise. Attendez, ne bougez pas. Ça, on va le prendre en charge ou on a des partenaires avec qui on va le faire. Et ça, il va apprécier parce qu'il va se dire, OK, en fait, je remets les clés et quelque part, c'est du clé en main. Et en conciergerie, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les propriétaires, ce qu'ils veulent vraiment, c'est la réactivité de notre part, du professionnalisme, bien évidemment. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est se dire, ah ouais, là, j'ai vraiment un partenaire en or. J'ai vraiment... C'est vraiment du VIP, quoi. C'est vraiment... Voilà, je lui ai donné les clés et le gars, il sait tout, quoi. Il fait tout, il s'occupe de tout. Ou alors, ça va être par exemple, il y a un problème dans le logement. Plutôt que d'appeler le propriétaire, oui, là, vous n'avez pas le contact de telle entreprise. Non, c'est à toi de dire, ben voilà, il y a eu un problème dans le logement, j'ai trouvé la société qui était capable de résoudre le problème, ça va coûter tant, c'est OK ou pas OK. Et là, du coup, tu résous le problème. Et ça, le propriétaire va se dire, putain, c'est cool, je n'ai rien à faire. C'est lui qui s'occupe de tous les problèmes. Donc, comprenez bien que quand vous êtes en conciergeur d'appartement, vous devez vraiment accompagner le propriétaire au maximum que vous pouvez. Allez au maximum. Et vous verrez que votre propriétaire va devenir, à un moment donné, votre ami, votre confident, parce qu'en fait, il va se sentir vraiment avec vous, il va se sentir cette relation vraiment étroite. C'est pour ça que c'est important aussi de bien voir son client comme son ami. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on échange, on discute. Parce que ce qui peut se passer aussi au bout d'un moment, c'est qu'il n'y aura plus vraiment de communication. Et si le propriétaire sent, par exemple, que son appartement est moins entretenu, petit à petit, il va vous voir un peu, pas comme son ami, mais un peu comme son ennemi, il va dire, putain, il commence vraiment à me saouler. Il est vraiment grand temps que je change. Donc ça, c'est super important, répondre aux besoins, mais toujours quelque part le réévaluer ce besoin. On arrive ensuite à la deuxième clé, à mon sens, pour vraiment pouvoir développer son business, c'est plus de ventes. Donc, quelque chose que vous oubliez souvent, et qu'on oublie moi aussi, c'est que quand vous avez un client, vous lui avez vendu quelque chose, posez-vous la question, peut-être que ce client a besoin d'autre chose. Si on prend, par exemple, le voyageur qui vient dans votre logement, qui vient pour dormir dans votre logement, est-ce qu'il n'a pas besoin de services supplémentaires ? Et c'est là où vous allez capter, capter, on va dire, capter du chiffre d'affaires supplémentaires. Peut-être qu'aujourd'hui, vos appartements sont moyennement rentables, mais si à un moment donné, justement, vous êtes capable d'aller chercher toutes ces ventes additionnelles, en fait, votre activité, du coup, redevient en croissance. Et là, on est vraiment dans un schéma de développement de son activité. Moi, c'est ce que je dis tout le temps d'ailleurs à mon associé, ce que je dis, le but, c'est qu'on ne fasse pas de la quantité. Si chaque appartement qu'on a, on fait de la merde, je ne vois pas l'intérêt en fait. C'est quelque part se cacher la face et c'est l'arbre qui cache la forêt. En gros, on met plein d'appartements pour essayer de simuler un chiffre d'affaires important. Oui, mais tout ce qu'on fait derrière, c'est de la merde. Vaut mieux que les appartements qu'on a, on les fasse bien cracher, entre guillemets, qu'ils génèrent suffisamment de chiffre d'affaires pour que nous, notre commission soit associée à ça et qu'on vende en plus des services. Si on va au bout du bout du bout, en fait, on est capable avec peu d'appartements de faire une belle rentabilité et de faire du chiffre d'affaires. Donc, je pense par exemple aux services additionnels, je pense aux entrées, on va dire, anticipées, au départ tardif, ça va être vendre des services, par exemple, chaises bébés, lit, parapluie pour les enfants, ça va être tout un tas de services que vous êtes capable d'apporter aux voyageurs. Qu'est-ce qu'il a besoin le voyageur ? Essayez de vous poser la question. Quand il y a de logements, qu'est-ce qu'il peut avoir besoin ? Moi, je me rappelle à l'époque quand je faisais de la courte durée à l'étranger, en fait, ce qu'on avait mis en place, c'était des navettes à aéroports et quasiment, je vous promets que c'est vrai, quasiment un voyageur sur deux prenait la navette à aéroports. Et pourtant, je vendais le service beaucoup plus cher que s'il le prenait par lui-même. Il n'avait pas envie de s'emmerder avec ça. Il n'avait pas envie de s'embêter avec ça. En fait, il voulait un service sur mesure. Et ça, dites-vous bien qu'il y a des clients pour ça. Il y a des clients qui sont prêts à payer plus cher si derrière, il y a le service et qui sentent qu'il y a ce service. Et si à un moment donné, justement, vous voulez aller chercher plus de ventes, vous devez passer par ça. Donc, bien évidemment qu'en location de durée, on a vu les services. En conciergerie, plus de ventes, ça va être tout simplement accompagner plus les propriétaires. C'est par exemple, là, on a lancé récemment une formation autour du comment optimiser le chauffage dans les appartements, c'est-à-dire comment baisser les factures de consommation électrique pour baisser, électrique ou même au gaz, pour baisser les consommations de chauffage. Cette solution, c'est la proposer aux propriétaires. C'est-à-dire, ben voilà, j'ai des solutions. Je vous apporte telle solution et ça, vous allez pouvoir le vendre ça. Et donc, c'est des services supplémentaires, vous vendez. Mais il y en a plein comme ça. C'est que vous n'y pensez pas forcément. Alors, j'en passe à cette chaîne YouTube mais vous n'y pensez pas forcément. Ensuite, on arrive à la troisième clé principale à mon sens, c'est vendre plus cher. Moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à casser les prix. D'ailleurs, vous le savez, casser du prix en permanence, vous ne gagnerez jamais à ce petit jeu-là. Au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Peut-être qu'au début, ça marchera mais il y aura toujours plus fort que vous. Et donc, pour compenser le fait qu'on ne va vendre pas cher, au contraire, c'est qu'on va, pour justifier justement un prix plus élevé, ça va être apporter de la valeur à ce que vous faites. C'est augmenter la valeur. Donc, ça va être par exemple offrir des expériences uniques quand on fait de la courte durée, des services supplémentaires ou des améliorations de qualité. Et là, il faut bien que la valeur perçue vis-à-vis de votre voyageur, d'ailleurs, je vous donne un exemple concret. J'ai eu des appartements, nous, on a dit que c'est des appartements de haut standing, etc. J'ai eu des voyageurs qui m'ont dit non, non, ce n'est pas du haut standing. C'est de la qualité mais ce n'est pas du haut standing. Vous voyez, donc le voyageur est aussi lui-même capable d'associer. D'ailleurs, franchement, inspirez-vous de ce que font les hôtels. Les hôtels 5 étoiles, inspirez-vous de tout ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Déjà, ils soignent énormément la valeur perçue, l'image qu'ils renvoient. Ça va être un site internet de très grande qualité. Ça va être aussi quand vous rentrez dans le logement, plein de petites attentions, plein de petits trucs qui font que le voyageur se sente dans cet environnement. Vous allez me dire, bah oui, mais comment il va le savoir avant ? Ça va être en prenant par exemple des photos ou ça va être par exemple quand le voyageur va laisser des avis, vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il va le mettre ça dans ses avis. Et ça, vous allez pouvoir le retravailler derrière. Donc ça, pensez-y parce que vendre plus cher, ça passe forcément par une augmentation de la valeur, création de la valeur et que la valeur perçue soit vraiment très très haute. Si vous faites par exemple de la sous-location, ça va être effectivement acheter des logements peut-être atypiques ou créer des expériences dans ces logements. Et là, la valeur perçue, on la comprend aisément. Si par exemple, vous faites un appartement avec un home cinéma, un truc de dingue avec des basses, avec vraiment du son de qualité, etc., là, le voyageur, il voit direct, il se dit « Ah ouais, là, je vais rentrer dans un lieu vraiment atypique que je n'ai jamais encore fait. » La valeur perçue, elle est là. Ou ça va être par exemple se mettre sur des logements très haut de gamme et plutôt que de faire un check-in automatisé, justement, c'est dire « Vous aurez quelqu'un qui va vous accueillir. » Et ouais, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de check-in automatisé, il faut tout automatiser, on est bien d'accord. Mais tout dépend à quel besoin on répond. Si à un moment donné, c'est pour augmenter la valeur, eh bien, l'accueil physique dans un lieu de prestige prend tout son sens, bien évidemment. Et d'ailleurs, la personne sera capable de vendre des services additionnels parce qu'elle sera sur place. Elle dira « Regardez, je vous présente, mais sachez que je peux vous mettre ça à disposition, je peux vous mettre ça à disposition. » Et là, c'est à vous de travailler tout ça. Et ça, c'est réellement possible. Mais par contre, ça veut dire aussi passer du temps sur cet appartement. Et si c'est votre conciergerie, on l'a vu, ça va être en apportant des services additionnels aux propriétaires et que lui, il sente que, effectivement, vu que vous êtes quelqu'un de professionnel, vous faites de la qualité, ces services additionnels vont se vendre. Il va vous les acheter parce qu'en fait, comprenez bien qu'il vous a déjà fait confiance une première fois. Donc, pourquoi il ne vous ferait pas confiance une deuxième fois ? Il faut bien que vous compreniez que c'est beaucoup plus dur de capter un nouveau client que de vendre un service supplémentaire à un client déjà présent. Parce que s'il est satisfait à un instant T, il y a très forte chance qu'il soit motivé par un service additionnel. Et c'est là où vous allez vendre plus cher et vous allez faire plus de ventes. Donc ça, c'était les trois clés principales. Et là, je vous en ai prévu trois autres des petits bonus. Ça va être ensuite la clé suivante, bonus numéro un, on va dire, c'est la fidélisation de la clientèle. Construisez une base de clients fidèles pour avoir une croissance sur du long terme. Ça va être par exemple, pourquoi pas mettre en place un programme de fidélité, un suivi du client, une gestion de ses feedbacks, de ses retours. L'idée, c'est d'améliorer constamment votre service. On doit être vraiment, vous devez vraiment considérer que le client est finalement comme votre ami et il vous donne lui ses ressentis, comment il sent les choses. Et justement, ce programme de fidélité, ça va être lui dire, ben voilà, pour votre prochain séjour, sachez que si vous revenez dans un de mes logements, vu que j'en ai une dizaine dans ma ville, sachez que je vais être capable de vous apporter un service supplémentaire ou de vous faire une remise supplémentaire ou d'avoir un accueil plus privilégié parce que finalement, vous devenez quelqu'un d'important pour moi parce qu'effectivement, vous venez régulièrement et donc, ça me semble important de venir vous voir, de venir vous rencontrer, vous remettre personnellement les clés. Ça, ne l'oubliez pas, le service, ça se paye, mais les gens et les personnes sont prêts à payer les services si derrière, elles savent que le service sera vraiment au rendez-vous. Un autre point clé bonus, optimisation opérationnelle. Être efficace opérationnellement dans la croissance d'une entreprise est important. Ça peut inclure bien évidemment l'automatisation. Alors là, j'en parle très souvent, l'automatisation des tâches mais aussi l'optimisation de la gestion du temps, la mise en œuvre de systèmes efficaces pour gérer les réservations et les services de conciergerie. Quand par exemple, vous voulez vendre des services additionnels, il vous faut forcément une application que le voyageur puisse facilement accéder à tous ces services. Je vois par exemple, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps de ça, on en a développé Guestlucky, donc un ERP qui est capable justement de gérer les plannings du personnel de ménage mais qui est également capable de vendre des services additionnels tout en passant par un livret d'accueil interactif. Tout ça, vous devez le considérer et l'intégrer pour optimiser l'opérationnel. Et enfin, on arrive au dernier point clé, c'est l'innovation et l'adaptation. Il faut être bien évidemment toujours dans les tendances de l'industrie et être prêt à s'adapter rapidement au changement du marché. Donc ça va être par exemple mettre en place ou expérimenter pourquoi pas de nouvelles offres dans votre conciergerie. Pourquoi pas ? S'adapter aux technologies émergentes, l'intelligence artificielle, le no-code. Ce n'est pas par hasard encore une fois que je travaille et qu'on a mis en place une formation sur le no-code parce que ça rentre dans cette logique encore une fois. Ou alors, ça va être de repenser les stratégies en réponse au feedback des voyageurs. Si vous avez des feedbacks, vous sentez que là-dessus vous n'êtes pas bon, c'est justement vous dire « Ok, j'ai eu un feedback qui m'a dit que ça, ça pourrait être intéressant pour plus tard. » Et creuser l'idée. Peut-être que derrière cette idée, il y a un service déguisé que quelqu'un peut attendre justement et qui aurait pu justement correspondre à des attentes peut-être d'autres voyageurs qui vous en ont peut-être jamais parlé ou d'un propriétaire qui vous dit « Ouais, ça aurait été bien, tu vois que tu aurais pu faire ce truc-là. » Prenez ça, notez-le ce qu'il vous a dit parce que peut-être que d'autres propriétaires n'ont pas pensé à vous le dire mais que finalement, ça peut être le départ et le point de départ justement d'un service additionnel. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que dans votre entreprise, vous avez le business model de base qui va construire votre activité mais pensez derrière à la croissance, comment générer de la croissance. Donc, on l'a vu, si je fais un petit récap rapide, c'est répondre aux besoins. Vous devez résoudre des problèmes. Plus de ventes, donc vous devez aller chercher plus de ventes. À vous de voir comment mettre ça en place. Vendre plus cher. Si ces trois clés-là, vous les faites de manière sérieuse et qu'à chaque fois, vous revenez toujours à ces fondamentaux, vous verrez que vous aurez de la croissance dans votre entreprise. Alors, cette vidéo ne va pas résoudre tout de suite ce problème dans votre société, bien évidemment. mais ces trois points clés-là vraiment sont le point de départ pour la croissance de votre entreprise. Les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à argumenter, à poser des questions ou à dire peut-être vous les services que vous avez mis en place ou les petits trucs justement qui ont fait basculer votre entreprise à un moment donné. N'hésitez pas à la partager cette vidéo, à mettre le pouce vers le haut bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?